Crédit Agricole, toute une banque pour vous. On a la patinoire olympique de Courchevel, où on a la chance d'accueillir, comme chaque été, un gala de patinage de haut niveau, puisque patinent ce soir des patineurs, pour le coup, européens et même américains, qui sont à Courchevel en ce moment, dans le cadre de stages d'été encadrés par les plus grands coachs et chorégraphes mondiaux. On a la chance d'avoir un vrai gros pool de patineurs l'été, et on se sert pour réaliser un gala de cas. Ici, dans une des plus belles patinoires d'Europe, gérée par une équipe de professionnels, l'équipe de Didier Barrios et de Benjamin Escama, qui sont appelés en international pour faire la qualité de glace de championnat d'Europe, de championnat du monde, et aussi aux Jeux Olympiques. Donc en fait, on a ici absolument tout ce qu'il faut pour se préparer. On a l'altitude, une patinoire sublime et une qualité de glace de niveau mondial. Voilà, donc en fait, il ne tient qu'à nous de travailler beaucoup, 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 pour être prêts à la rentrée des septembre. C'est un programme de la musique de Ludovico Enodi, arrangé par Maxime Rodriguez. Je l'ai fait monter par Sébastien Lefrançois, un grand chorégraphe qui a chorégraphié notamment Stanique Jeannette et Laetitia Hubert. Et voilà, j'ai mis beaucoup de cœur à faire ce programme. J'avais vraiment envie de montrer dans cette musique qui a été patinée énormément de fois à l'international. Je voulais vraiment, grâce à cette musique, présenter autre chose chorégraphiquement, de ce qu'on a déjà pu voir. Et je crois que c'est un peu un objectif qui a été accompli parce que j'ai abordé ce programme d'une nouvelle manière chorégraphiquement et je suis super content. Ça fait dix ans que je viens et je suis toujours étonné de voir que la patinoire attire toujours autant. Et vraiment, c'est cool parce que le patinage, c'est vrai que pour moi, on n'est pas suffisamment médiatisé. Et de voir autant de personnes ce soir qui viennent nous applaudir et prendre du plaisir à nous regarder, c'est toujours un grand plaisir. Pour nous, entraîneurs, c'est se rendre compte à quel niveau sont nos patineurs. Il n'y a pas de petit gala ou de grand gala, il y a se présenter à un public et se présenter à un public, c'est toujours émotionnellement important. Et pour nous, les entraîneurs, on voit vraiment quel état physique et psychologique sont nos athlètes. C'est comme une répétition générale de compétition. La prochaine tête importante ici à la patinoire de Courchevel, c'est la période du 21 au 24 août 2019, où on aura la chance d'accueillir le Grand Prix International Junior, qui est la plus grosse compétition junior mondiale. Et là, on aura des patineurs de plus d'une trentaine de pays qui se déplaceront. On a réservé 250 chambres sur la station pour accueillir tout ce staff, tous ces juges, tous ces patineurs. Et c'est une vraie, vraie, vraie grosse compétition. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.